et puis Christophe le connaît sur le bout des savons. Allez tous les chevaux sont dans les stales et voilà c'est parti donc pour cette course événement disputé sur la courte distance de 1200 mètres avec tout de suite un bon départ le long de la corde du numéro 11 Elusina, très bon départ aussi à l'extérieur de Ray Davis qui vient pour l'instant en 2 troisième position au centre de la piste et Mister Shop Pierre le numéro 7 qui a pris davantage avec Kernot le numéro 10. Et Angon, casacque noire toque rouge qui a pris un excellent départ et qui se retrouve à la pointe du combat avec une casacque verte c'est Boise et puis devant Mister Shop, casacque orange avec des manches à damier avec à ses côtés la casacque bleue de Kernot. Et Flavien Pratt qui a donc l'avantage en selle sur Kernot à son extérieur Mister Shop et Sylvain Ruiz viennent en deuxième position devant Calbuco le numéro 2 associé à Thierry Sué qui est pour l'instant troisième quatrième place pour l'instant pour le numéro 11 Elusina qui a une bonne course qui patiente derrière les émetteurs alors que Angon Pierre est contraint de progresser complètement à l'extérieur au côté d'ailleurs de la favorite Boise Néouvant. Oui Angon il est totalement isolé depuis le départ c'est vrai qu'il avait un numéro en dehors il va falloir qu'il se débrouille en attendant Mister Shop, Calbuco ont l'avantage devant Kernot, casacque bleu, devant également Elusina qui se rapproche ainsi que Ray Davis et puis à l'extérieur Sweet Fortune. Allez le sprint final est maintenant lancé, c'est Mister Shop qui se détache le numéro 7 qui prend facilement l'avantage de 3 longueurs d'avance sur Ray Davis le numéro 12 qui vient pour l'instant en deuxième position est aussi Akarnika qui refait beaucoup de terrain avec aussi Best of Order et Karazian qui plonge maintenant le long de la corde aux abords du poteau c'est Mister Shop qui va s'imposer très facilement la deuxième place sans doute pour Ray Davis on a vu derrière Karazian très bien se comporter on a vu aussi un très bon comportement du numéro 14 Best of Order en tout cas quel succès de ce Mister Shop c'est vraiment son jardin Pierre ici c'est incroyable Il est vraiment allergique à Maison-Lafit parce qu'il vient de très mal courir à Maison et là il s'est baladé la deuxième place pour le cheval en forme du moment le 12 Ray Davis la troisième place il me semble pour le 14 Best of Order qui a mis son nez devant celui du numéro 13 Karazian pour la cinquième place je voterai bien le 18 Garnika à l'extérieur il y aura peut-être photo avec Kernot mais il semblerait bien que le 18 Garnika s'est octroyé cette cinquième place ça c'est vraiment marrant Mister Shop avait réalisé les deux meilleures performances en 2010 de sa saison ici même à Chantilly sur ses 1200 mètres et à nouveau aujourd'hui il remonte son meilleur visage c'est marrant de voir des chevaux comme ça Pierre qui adore des hippodromes on aimerait bien qu'ils nous répondent quand on leur pose des questions parce que si on savait pourquoi un cheval ne fait pas les 1200 mètres de la ligne droite de Maison-Lafit alors qu'il fait les 1200 mètres de la ligne droite de Chantilly c'est le mystère des chevaux de course regardez Mister Shop vite en action il s'est baladé Kazak Orange, Manchadamier, Blanc et Noir il a tout de suite été aux avant-postes et son jockey a regardé les autres tout au long du parcours parce qu'il ne cherchait pas à se détacher il est vite en action avec Kernot, Kazak Bleu à ses côtés avec Boise qui a eu une nouvelle fois déçu avec Calbuco qui aujourd'hui s'est montré décevant mais regardez Mister Shop, Kazak Orange, Tok Orange il est en tête, son jockey regarde à côté de lui pour voir s'il ne va pas trop vite mais non il ne va pas trop vite le cheval est simplement au canter et il est bien décidé et quand il est décidé comme ça à Mister Shop et bien il est difficile à aller chercher et on voit aussi que Ray Davis était d'ailleurs juste derrière lui et Karazian, Kazak jaune et bleu n'est pas loin non plus et Best of Order aussi progresse dans leur sillage donc c'est vraiment le wagon qui t'appuie le long du monde c'est encore une histoire de wagon ces lignes droites sont toujours des histoires de wagons ce qui rehausse la performance de Garnica à gauche de votre écran une Kazak à un rayé bleu jaune et noir qui lui va bien finir alors qu'il était complètement isolé à l'extérieur quant à Yangon, il faut qu'il amène à courir en ligne droite et puis on voit aussi un très bon effort tout à l'extérieur du gros poids, déserte océan, c'est pas mal ce qu'il a fait c'est très bien mais malheureusement les autres avaient fait la différence et notamment cet étonnant Mister Shop qui est monté par Sylvain Ruiz et qui est entraîné par Thierry Lemaire qui fait un formidable boulot avec ce cheval depuis quelques années deuxième place derrière pour Ray Davis qui confirme sa grande forme du moment, lui qui restait sur plusieurs victoires, troisième place, donc on affiche toujours une photographie entre les numéros 14 et 13 avec une petite préférence pour Best of Order qui se rachète on avait dit que c'était un cheval qui avait été assez malheureux lors de ses dernières sorties et donc aujourd'hui il s'est réhabilité, on vous propose des images regardez des belles images, des gros plans sur les jockeys avec donc le futur lauréat et le futur deuxième qui est derrière lui le deuxième c'est la kazakh verte, manche bleu, toque blanche qui est juste derrière Mister Shop en kazakh orange ils se sont suivis pratiquement du départ à l'arrivée juste derrière une kazakh jaune c'est celle de Karaziyan et puis vous allez apercevoir également celle de Best of Order qui est une kazakh bleu clair c'était le bon wagon 7-12, photographie pour la 3ème place entre les numéros 14 et 13 et c'est donc le 18 Garnika qui complète la bonne arrivée de cette course événement à Chantilly aujourd'hui Valérie Vincent et Pierre, merci et Lévy de vous réchauffer parce que je sais que le temps n'est pas au beau fixe aujourd'hui